Le superbe complexe de Borgo, enfin doté de sa pelouse synthétique dernier cri, théâtre de la Coupe de Corse, et 600 spectateurs pour apprécier le match étoile filante-bastiez-Gallia Luciana. Deux clubs qui disputent le même championnat de National 3. Deux clubs décidés à afficher d'emblée leur agressivité, comme c'est de coutume dans ce type de match couperé. Le Gallia ne tarde pourtant pas à imposer son jeu. Le Lorenz y trouve des intervalles, Maggiotti pèse, mais à chaque fois que le Gallia trouve un espace, l'étoile réagit grâce à de superbes gestes défensifs. Même si le Gallia se montre aussi par trop imprécis. Mais le talent est présent dans les deux formations. Joseph Barbato initie un joli mouvement, le ballon revient dans les pieds de Mehdi Meptoul. Le numéro 9 ouvre la marque pour les finantistes. 1-0 à la pause, une première période avec de beaux gestes de part et d'autre, des fulgurances même, mais trop de fautes des deux équipes pour qu'un vrai rythme soit initié. La seconde période débute avec une grosse opportunité pour l'étoile, mais Meptoul manque de spontanéité. Un quart d'heure plus tard, idem pour son partenaire Serge Elwergmi qui crochette, mais ne frappe pas au but. C'est alors que le Gallia prend vraiment le jeu à son compte, toujours sous l'impulsion de Maggiotti. Secrets de multiples opportunités, sans toutefois concrétiser. L'étoile résiste. Jusqu'à la 81ème minute, Fabio Texera travaille ses adversaires, glisse une frappe tout en touché qui heurte la barre. Christopher Ibai y suit et remet les deux équipes à parité. La rencontre est échevelée, on croit le Gallia capable d'aller arracher la coupe, mais c'est l'étoile qui ressort de sa boîte. Deux buts à un, on ne sent que Luciana ne se crée une dernière occasion. Texera est accroché dans la surface, désidéré contre une extrémiste. L'étoile est vainqueur au dépens du gagne. Mais M. Matteo, l'étoile l'a dit, il y a un pénalty flagrant et lui il ne siffle pas. Qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise ? Il faut donner la coupe de Corse à M. Guelfucci. D'ailleurs maintenant on arrête avec lui parce qu'il ne mérite pas de parler de lui. Et je félicite amplement à l'étoile parce qu'ils sont battus comme des lions. Bravo à eux, c'est très bien. Félicitations. Mais bon, cette coupe de Corse s'est ternie à nouveau grâce aux arbitres. Ça s'est joué dans les ressources qu'on a actuellement. Et ça fait deux, trois mois qu'on a des ressources extraordinaires. Et c'est vrai que le Galia méritait l'égaliser. Mais après on avait encore de l'énergie. On est allé chercher cette victoire qui est amplement méritée. Au terme d'une belle saison, le Galia repartira en National 3 avec de grosses ambitions. En 2018-2019, l'étoile et ses dirigeants espèrent se maintenir dans cette cinquième division nationale à la faveur de rétrogradation administrative. La coupe de Corse plus le maintien, leur saison serait alors finalement remarquable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !